Hello les amis, nous allons dessiner aujourd'hui Arlo sur papier kraft. Pour ce dessin j'ai besoin d'un carnet de papier kraft, d'un crayon, d'une gomme, éventuellement une gomme de précision, un pinceau caille graphique, quelques crayons de couleur et enfin un roller gel blanc. On commence par aiser le dessin, je dessine un rond pour schématiser le visage, puis je l'allonge pour avoir la forme du menton et puis je détaille petit à petit le dessin. Le voyage d'Arlo est le tout dernier dessin animé des studios Pixar, il va sortir la semaine prochaine. Il est très réussi, l'histoire est un peu simple mais au niveau de la charge émotionnelle c'est quand même assez fort. C'est assez difficile de regarder le film sans verser une arme. L'ensemble du film est un petit peu bouleversant, un petit peu comme la séquence de début du film là-haut. Le travail au niveau des décors est incroyable, les décors sont vastes et ultra réalistes. Pour le coup on a été vraiment bluffé. Sinon mon dessin est basé sur une illustration du dessin animé. Pour le coup on peut dire que je n'ai pas inventé grand chose, c'est presque une copie. J'ai tout de même adapté le style au mien. Par exemple, au niveau du nez, je me suis permis quelques libertés. Si vous voulez être fidèle par rapport au voyage d'Arlo, il faudra arrondir un peu plus le museau. Surtout au niveau de la partie supérieure. Au niveau du design du petit garçon, c'est assez différent de celle de Pixar. On peut dire que c'est un peu plus manga. Le voyage d'Arlo sort la semaine prochaine. C'est un film qui vaut le détour. Franchement, on vous le conseille. Il y a aussi actuellement un concours pour faire gagner des invitations pour deux personnes pour le film. Vous pouvez y participer, on vous met le lien. Après c'est une histoire de chance. Une fois le croquis fini, je réalise les contours au pinceau cahier graphique. Ce n'est pas l'outil le plus simple à maîtriser. Je l'ai choisi parce que je voulais avoir un trait qui a du caractère. Les imperfections du pinceau cahier graphique donnent plus de force au dessin. Les traits du dessin sont assez simples. On pourrait imaginer que niveau contour, ça le soit aussi. Mais en fait, pas du tout. C'est plus compliqué parce que les traits sont beaucoup plus longs et courbes. Du coup, il faut un trait assez fluide et maîtrisé pour suivre le trait dans sa continuité. C'est beaucoup plus simple de faire des petits traits que de grands traits bien longs. Sur le coup, j'aurais dû peut-être m'entraîner un peu plus pour pouvoir suivre des trajectoires aussi longues. Bon, du coup, ça fera partie sans doute des améliorations que je vais devoir acquérir. Au niveau des yeux, j'ai décidé de faire des yeux complètement noirs. C'est un point qui défère par rapport aux films d'animation. Les yeux sont beaucoup plus détaillés. J'ai choisi de les remplir de noirs pour avoir un effet beaucoup plus cartoon. C'est un choix artistique. On aurait pu faire autrement. C'est à vous de voir. Une fois le dessin fini, je gomme. En général, il vaut mieux éviter d'utiliser la gomme de précision. La bonne vieille gomme est beaucoup plus efficace. Gommée délicatement sans trop appuyer. Car le papier craft est quand même un papier fragile. Côté colorisation, c'est assez simple. Il y a essentiellement une dominante de vert. Pour le garçon, il y a deux crayons de couleur qui se bataillent. Il y a une couleur ocre marron. Et l'autre couleur, c'est un marron un peu plus soutenu. Je termine le dessin par éclaircir certaines zones aux crayons blancs. Pour rappel, dans chacune de nos vidéos, on utilise des crayons de la gamme Beaux-Arts. Parce que ce sont des crayons de meilleure qualité qui contiennent plus de pigments. Du coup, les couleurs ressortent beaucoup mieux. Il est possible d'utiliser des crayons de la gamme scolaire. Mais en général, c'est beaucoup plus pénible. Et ça demande un peu plus de travail. Et je ne vous parle pas du crayon blanc de la gamme scolaire. En général, c'est un crayon qui ne sert pas à grand chose. Vous pouvez presque le jeter. Enfin, ça, c'est la dernière fois que j'en ai utilisé. Et peut-être que maintenant, c'est mieux. Il faudrait que je réessaye. Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. Si vous avez aimé, c'est hyper important de la partager à un max de monde. Parce que ça nous aide à nous faire connaître. Merci à tous ceux qui nous aident. Vous pouvez aussi nous soutenir en achetant votre matériel de dessin dans notre boutique. C'est important parce que ça permet de faire vivre le site internet. Et surtout, ça nous permet de créer toujours plus de contenu. Et toujours disponible et gratuitement. Ça n'a pas l'air comme ça, mais c'est beaucoup de travail chacune de ces vidéos. Et ça demande du temps et aussi de l'argent. Si vous voulez dessiner au papier craft, on a conçu des packs pour démarrer ce type de dessin. Il y a vraiment tous les outils de base qui vous permettront de commencer. En plus, certains de ces outils, vous allez pouvoir les réutiliser dans d'autres techniques. Par exemple, les crayons de couleur ou le relogel. On se dit à très vite. En attendant, dessinez bien ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada